4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous, les Couchetards, les Leftos. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Julien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. A la une, un témoignage ce matin, celui de l'avocat qui défend la sœur et la mère de l'assassin présumé de Dominique Bernard. Et puis l'une des conséquences du conflit entre Israël et le Hamas, le prix de l'essence qui augmente en France. Mais avant le temps, Prébine. Il était professeur de lettres. C'était il y a 15 jours, Dominique Bernard était assassinée par Mohamed Mogouchkov. Un témoignage ce matin à ce sujet, celui de l'avocat qui défend la sœur et la mère de l'assaillant. Et il confirme, il affirme que les deux femmes ne comprennent pas comment il a pu commettre un tel acte. Vincent Mattingham, Célia Vallée. Kevin, il va pleuvoir presque partout aujourd'hui. 5h moins 10, je vous souhaite la bienvenue en direct sur BFM TV. BFM TV. Vous vous en souvenez peut-être parce que vous êtes nombreux à avoir galéré l'hiver dernier à trouver certains médicaments. Les antibiotiques, notamment l'amoxicilline ou encore même du paracétamol. Rupture de stock dans certaines officines. Alors cet automne, où en est-on ? Y a-t-il une situation aussi tendue ? On voit ça avec Caroline Yodonnet et Laura Champion. Dans quelques minutes, il sera à 5h en direct sur BFM TV. On est mercredi, le milieu de la semaine. On est très heureux de vous retrouver. Ça va Pauline ? Oui, très bien. À la une. À la une, les vitraux qui ont été créés par un prêtre reconnu coupable d'actes pédophiles sont retirés d'une église. Et puis on va vous parler d'Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée au Proche-Orient. Mais avant ça, c'est la météo avec Kevin qui est un peu fripant ce matin. Vous allez voir. 5h15 en direct sur BFM TV. Les 3 infos de ce... L'île où l'on vous emmène ce matin dans notre Focus Région parce que le thermomètre a chuté de 10 degrés en une semaine. Alors peut-être avez-vous déjà rallumé les radiateurs. Un choix pas simple pour certains d'entre vous à cause des factures. Là, Toussaint approche et avec elle une tradition. Fleurir les tombes de ses proches avec des chrysanthèmes. Certains d'entre vous avaient déjà anticipé. Vous avez déjà commandé vos fleurs. Comme l'ont constaté dans le Rhône, Chloé Bounamot et les équipes de BFM Lyon. Allez, on continue Pauline. Notre Tour de France des régions direction les kiosques. Oui, je vous emmène ce matin dans l'Aube où l'Est éclair a suivi des réservistes. Ils s'engagent dans les forces de l'ordre mais également au sein des casernes de pompiers. Les portraits ce matin de ces hommes, de ces femmes, c'est à retrouver dans l'Est éclair ce matin. Embarquement immédiat avec les réservistes. Et puis vous découvrez également l'Aune du Maine Libre encore de Nord littoral. Quasiment 5h22, tout de suite, la culture. 5h25, vous êtes les bienvenus, Sylvain Orjani, à l'instant sur BFM TV. On est très heureux de vous accompagner ce mercredi matin. A la Une aujourd'hui, Julien. A la Une, c'est un témoignage ce matin. Celui de l'avocat qui défend la mère et la sœur de l'assassin présumé de Dominique Bernard. Et puis on reviendra sur un sujet qui revient un peu trop souvent sur la table. L'augmentation du prix de l'essence. Le temps, Yvine. Sous-titrage Société Radio-Canada